Sochaux 5e reçoit Dijon 11e, les Lyonso vont tenter de grappiller une place au classement ce qui leur permettrait d'évoluer à domicile pour le premier match des playoffs face au Paris EFC après une belle série de 8 matchs sans défaite, les joueurs d'Omar d'Aff se sont inclinés à Valenciennes lors de la dernière journée et vont vouloir performer devant leur public face à des bourguignons pour qui la première moitié du tableau restera le seul objectif de fin de saison L'ouverture du score, elle est précoce, elle est pour Sochaux, 2 minutes de jeu grâce à Gaëtan Vesbeck Le FC Sochaux-Montbéliard vire en tête grâce à la 5e réalisation du capitaine Gaëtan Vesbeck Petit ballon piqué devant Baptiste Rennais après avoir été lancé par Tony Mauricio Sochaux avant cette rencontre compte 67 points soit son 2e meilleur total en Ligue 2 BKT derrière les 75 unités de 2000-2001 lorsque les Sochaliens avaient terminé champion 1-0 à la mi-temps pour Sochaux et avec ce résultat les joueurs d'Omar d'Aff sont virtuellement 4e puisque le Paris EFC est tenu en échec à Charletti face à Grenoble au même moment Début de 2e période, 6 minutes de jeu depuis le retour des vestiaires le doublé pour Gaëtan Vesbeck, la tête d'Endour trouve le poteau de Baptiste Rennais et ensuite la demi-volée prise idéalement de l'extérieur de Gaëtan Vesbeck pour le doublé, son 6e but de la saison lui qui n'avait plus marqué de doublé depuis novembre 2020 Sochaux est bien parti pour s'imposer mais voilà, arrive la réaction du DFCO avec ce très joli but signé Mickaël Lebihan à la 58e 2 buts à 1, 7e réalisation pour Mickaël Lebihan Les Dijonais n'ont connu qu'une seule victoire sur les 6 derniers matchs se sont inclinés lors de la dernière rencontre à domicile face à Nancy 3 buts à 2, la SNL qui sera relayée au terme de cette saison et c'est en cela où les joueurs de Patrice Garand veulent finir sur une bonne note et vont égaliser à la 78e grâce à Romain Filippoto 4e but pour Romain Filippoto elle est interdite dans sa zone technique au Mardaf comment ces joueurs qui menaient 2 à 0 se font rejoindre, beaucoup d'apathie dans la défense d'Oubiste ça fait 2 buts partout l'hésitation de Maxence Prévost et derrière tout le monde se jette sans parvenir à enlever ce ballon De partout, ce sera le score final après le coup de sifflet de M. Schneider et une image sympathique Sochaux qui menait 2 à 0 ne s'impose pas mais ne nourrira pas de regrets puisque la victoire ne lui aurait pas permis de quitter la 5e place pour la 4e occupée donc par le Paris FC son prochain adversaire dans quelques jours en playoff à la fin à la fin à la fin à la fin Sous-titrage FR ?